Je m'appelle Cyril Guillaumard, je suis architecte Simmer Sécurité dans le groupe Indosuest, notamment Ascore S1, qui est l'entreprise qui héberge le système de formation pour Ascore. Je suis en charge notamment de la partie SSO et Fédération d'Ontités, pour proposer à l'ensemble des applications Core Banking de se fédérer autour d'une solution d'autorification commune et également d'interagir avec l'univers de la PI Management pour mettre à disposition des gens de nos clients tout à l'heure sur le des PI liés au Core Banking. Ascore, c'est l'entreprise qui héberge tout le système d'information pour les banques privées du Groupe Crédit Agricole dans un premier temps et par ailleurs, on propose aussi nos services en tant que Banking Provider, on propose aussi nos services à des banques privées externes aux groupes et le but c'est de proposer l'ensemble de portfolios, un portfolio de produits banking qui soit le plus intéressant pour eux, le plus efficace et le plus agréable à utiliser et notamment, et d'où l'intérêt d'utiliser le Polycom WSO2 pour arriver à proposer à l'ensemble de ces personnes-là une expérience vraiment fluide et agréable. Déjà, se replonger dans le code, première chose, puisque c'est très technique, c'est la customisation du produit. En soi, la partie fonctionnelle, le use case, c'était clairement exprimé par les utilisateurs, pas de souci. Maintenant, le fait de pouvoir arriver à transformer en termes, en chose de complètement technique, ce besoin, c'était pas évident. Alors heureusement, quand j'ai exprimé le besoin après WSO2, ils m'ont dit, pas de souci, on sait faire. Ça implique forcément de customiser. Customiser veut dire aller creuser un peu dans le fond du produit, notamment au niveau du code. Et le code, ça implique plusieurs choses, du JavaScript, du Java et des choses que j'avais faites dans ma vie, mais il y a quelques décals. Donc, en se replongeant dessus, ça a été un peu compliqué au départ, mais finalement, j'ai reçu pas mal d'aide du support WSO2, qui a su me mettre sur les rails, en disant, voilà, les étapes principales sont étapes 1, 2, 3. Et au final, à chaque étape, quand j'avais un blocage, on avait un échange qui était assez fluide. Et puis grâce à eux, j'ai pu arriver à mettre en place techniquement cette customisation, qui a permis de répondre aux use cases et de pouvoir répondre surtout aux besoins des utilisateurs finaux. En fait, c'est ça. Au départ, qu'est-ce qu'on fait ? C'est qu'on sollicite le support en leur exprimant le besoin. Et eux, clairement, ils sont pour le coup très actifs, c'est ça qui est vraiment appréciable. Et en échangeant avec eux, au départ, c'est une simple query, d'un point de vue support, c'est pas un incident. Et cette query-là, elle est prise en charge par un expert du sujet qui va nous aider, en fait, nous accompagne tout au long de la mise en place de ce projet. Alors ça peut être, là en l'occurrence, c'était pour un use case de SSO qui était très particulier, mais ça peut être sur l'implémentation, enfin l'installation. Ils sont vraiment ouverts à l'ensemble, à aider leurs clients sur l'ensemble du périmètre. Les enjeux stratégiques, alors, ce serait d'évoluer probablement vers l'univers Kubernetes OpenShift, donc les microservices. Ça implique un changement de paradigme complet, ça implique des changements dans les façons de développer, dans les process à mettre en place avec les développeurs. Côté WSO2, ça remet aussi, ça replace, il y a un remplacement de produits en soi. Les produits qu'on utilise actuellement sont remplacés par des produits équivalents dans l'univers OpenShift, Kubernetes. Ça, ce serait un des enjeux. Ensuite, un autre enjeu surtout, c'est de faire évoluer, d'arriver à centraliser l'ensemble des mécanismes d'authentification NVC SO au travers d'une solution fédérée, chose qu'on fait déjà actuellement, mais qu'on aimerait étendre à l'ensemble des applications qu'on propose au groupe et faire, évidemment, suivre la même logique dans l'univers de l'API Management en mettant en place une gouvernance vraiment haut niveau et efficace sur la gestion du cycle de vie de l'API. Tout, la gouvernance, sans gouvernance actuellement, sans gouvernance, on ne peut pas gérer un cycle de vie d'une API. On ne sait pas qui a le droit de consommer quoi, à quel moment. Il faut une gouvernance pour pouvoir assurer les permissions qui concernent les applications qui sont aptes, légitimement aptes à consommer ces API. Donc, la gouvernance rentre dans un cercle assez vaste qui concerne à la fois les équipes de dev, jusqu'aux équipes DevOps, jusqu'aux architectes, etc. Ça permet de rencontrer pas mal d'autres personnes qui travaillent déjà sur les produits WSE2. D'échanger sur les problématiques. En l'occurrence, là, j'ai passé quelques moments à discuter avec des gens de la POS qui avaient fait une migration assez conséquente sur les dernières années. Et finalement, on se rend compte qu'on converge vers des problématiques qui sont similaires, ce qui peut sembler à peu près logique dans la mesure où on évolue dans des mondes similaires. Et c'est intéressant de voir leurs approches, qui ne sont pas forcément celles que l'on aura abordées, mais néanmoins efficaces, qui correspondent à leur cas d'usage. Et donc, ça, c'est vraiment enrichissant. On rencontre pas mal de corps de unités différents, parce que la POS et puis le BTS Core, ça n'a rien à voir. Et pourtant, on se retrouve avec des sujets communs. Pour le goût, c'est très riche et c'est passionnant. Merci. 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 Merci.